Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer pas mal d'astuces pour jouer des accords de passage lorsque vous accompagnez en jazz manouche et que vous faites la pompe. Avant de vous donner des conseils précis pour faire ça, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la base de l'accompagnement en jazz manouche, donc la pompe, c'est de faire entendre la pulsation clairement, donc de ne pas accélérer, pas ralentir, d'avoir un bon son et si possible d'avoir un bon swing, d'amener une énergie plutôt dansante on va dire, puisque ce style de musique c'est ça, au morceau que vous accompagnez. Si ça c'est pas présent, vous pourrez jouer des accords de passage très bien trouvé, ça ne marchera pas. Donc c'est la base et si quand vous faites la pompe, ça swingue pas et que les solistes sont pas confortables, que vous faites trop d'accords de passage aussi, peut-être que vous faites trop de variations, ça ne pourra pas fonctionner. Donc ça c'est un prérequis, on va dire, à tout ce qu'on va voir. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Il y a différents procédés qu'on utilise couramment pour faire justement ces accords de passage. Ce sont des accords, si je suis en bémol, si bémol par exemple. Ça ce sont des accords de passage. Ou alors, ça aussi c'est un accord, si un accord pas très important, parenthèse, on pourrait dire qui est là pour embellir l'accord principal qui ici est un si bémol 6. Donc je vais vous donner quelques procédés très souvent utilisés. Le premier procédé, c'est le renversement d'accords. Lorsqu'on est, par exemple, sur un si bémol majeur, gardons cet accord-là pour illustrer les différentes idées, on peut le renverser comme ça. Il y a d'autres renversements possibles, on ne va pas forcément tous les voir, ce n'est pas l'idée de cette vidéo. Mais en tout cas, un qui n'est pas loin, c'est celui-là. On va pouvoir l'utiliser pour varier le son. On peut aussi, on n'en parle pas beaucoup mais c'est quand même important, on peut varier simplement en arrêtant de jouer le si bémol grave. Donc en fait, on pourrait entendre un . Ça peut paraître un détail parce que visuellement, il n'y a quasiment aucune différence, sauf qu'au niveau du son, il y a une différence. Et lorsqu'on joue, par exemple, un Ré7, on va dire, ici. Là, c'est déjà plus flagrant. J'interne le Ré et le La. Donc c'est quelque chose qui se fait très souvent. Donc la première idée, c'est les renversements d'accords, qu'on peut utiliser pour les accords de passage. Ensuite, il y a le degré 5. Donc le degré 5 de l'accord qui est en train d'être joué. Là, en l'occurrence, c'est un F7, c'est le degré 5 de Si bémol majeur, qu'on peut utiliser, évidemment, en renversé. Comme ça. On peut même faire... Je passe par le degré 5 et j'arrive sur un des renversements de l'accord. Ça, c'est le même accord que celui-là. Donc ça, c'était un deuxième procédé, le degré 5, la dominante, on appelle ça. On peut utiliser le degré 1 diminué. Donc l'accord sur lequel on est, on peut jouer diminué. Si bémol diminué, si bémol 6. Il y en a aussi un ici, qui résout bien là-dessus. Et il y en a un ici aussi, qui résout bien sur celui-là. Tout ça, ce sont des si bémol diminué, si bémol majeur. Un des enchaînements d'accords très courants, d'ailleurs, c'est justement le 1, le 5, le 1 diminué et le 1, qu'on fait aussi dans l'autre sens. Ça, j'en parle dans pas mal de vidéos. C'est quelque chose que vous avez sans doute déjà joué sur le standard « I can give you anything but love » en G majeur. Et le dernier procédé qui est très utilisé, j'ai essayé de choisir les procédés les plus utilisés selon moi, mais j'en ai peut-être oublié, c'est le chromatisme d'accord. Donc, très facile à faire. On précède l'accord sur lequel on est par un accord en demi-ton plus grave. Ça peut aussi être un accord en demi-ton plus aigu. Donc, ce que vous pouvez déjà faire, c'est vous entraîner à placer ces accords de passage et pas les placer n'importe où. On va pas commencer par un degré 5. On essaie de les placer en général sur les 4e temps d'une mesure ou pourquoi pas les 3e et 4e temps d'une mesure. Et on va le faire plus volontiers, par exemple, toutes les deux mesures. Exemple. 1, 2, 3, 4. Là, je l'ai fait sur les 3e et 4e temps de la 2e mesure. Tout ce que je suis en train de jouer, c'est relevé, c'est disponible dans un document téléchargeable gratuitement, en un clic, dans la description de cette vidéo. Donc, de toute façon, s'il y a quelque chose qui vous a échappé, n'hésitez pas à aller voir dans les documents. Petite parenthèse, la guitare que j'utilise n'est pas la même guitare que d'habitude. D'habitude, j'utilise plutôt une Dupont. Et là, c'est une Morgane Briand. Donc, c'est un luthier Morgane Briand qui est sur Paris et qui a fait cette guitare, qui est ma guitare, que j'aime beaucoup, en particulier pour le son qu'elle a lorsque j'accompagne, lorsque je fais la pompe. Elle a un son, vous l'avez peut-être remarqué, qui est beaucoup plus grave et présent dans les fréquences basses. Et pour la pompe, c'est vraiment important. Alors que ma Dupont, elle a un son qui est moins présent dans les graves. Du coup, j'utilise plutôt pour faire des solos. Je vais appliquer tout ça sur deux grilles. Donc, tous ces procédés qu'on vient de voir, les quatre procédés. Sweet Georgia Brown et blues en mineur, en sol mineur. Donc, on commence par Sweet Georgia Brown. Et je vais prendre un tempo lent. Comme ça, vous aurez bien le temps de tout voir. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant sur le blues en mineur. Sol 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Sous-titrage Société Radio-Canada là j'ai fait exprès de faire des accompagnements qui étaient plutôt chargés avec beaucoup d'accords de passage il n'empêche que normalement si vous écoutez ces accompagnements vous devez entendre la grille du morceau sinon c'est que je me suis trompé ou j'ai fait des accords de passage pas au bon moment ou peut-être que j'ai trop chargé l'accompagnement tout est relevé donc télécharger le relevé s'il y a des choses que vous n'avez pas compris vous regardez dans le relevé il y a aussi un cours vidéo intégral dans lequel je parle en détail de c'est un cours qui s'intitule la pompe niveau avancé dans lequel je parle en détail de plein de sujets qui tournent autour de l'accompagnement et notamment des accords de passage parle beaucoup des renversements aussi je j'accompagne sur plein bon bref c'est un cours qui dure une heure et demie peut-être même plus donc je vous conseille d'aller voir ce cours vidéo si ce sujet vous intéresse et que vous avez aimé cette vidéo j'en profite aussi pour dire vous savez peut-être pas que j'ai sorti un cd il n'y a pas longtemps un cd de composition en jazz manouche avec le groupe qui s'intitule paris music tales donc j'ai fait à peu près la moitié des compositions sur ce cd là il ya 15 morceaux c'est un cd que vous pouvez écouter sur spotify sur deezer vous pouvez l'acheter sur bandcamp aussi vous pouvez vous pouvez aussi le commander par envoi postal et s'il vous plaît n'hésitez pas à partager l'information sur les réseaux sociaux à à m'envoyer un message aussi personnel pour me dire que vous aimez bien un cd si c'est le cas j'espère que cette vidéo vous a plu que vous aurez appris pas mal de choses avec les conseils concernant les accords de passage c'est un sujet quand même assez assez je trouve intéressant et et dont on pose pas mal de questions sur ce sujet là donc voilà je j'en ai fait une vidéo